Ce n'est pas l'équipe E, mais pour moi, j'accorde moins de valeur que la victoire contre l'Espagne en 2014. D'un point de vue de technicien basket, je pense que la performance basket était plus forte en 2014. Mais la symbolique est peut-être plus grande. Mais la symbolique est beaucoup plus grande cette année, parce que ça reste quand même Team USA, en plus très bien coaché, c'est sûr, et il a fait le maximum, mais quand même sans intérieur. Ce n'est pas un hasard, Rudy était dans un très grand jour, mais c'était l'équipe qui était la plus faible à l'intérieur, surtout quand Turner faisait n'importe quoi en début de match, commet deux fautes, puis une troisième très rapide. Après, il s'est privé, il a joué small ball tout le temps, quasiment. Il a joué avec Barnes, Jalen Brown et celui de Milwaukee, Middleton, en permanence, en small ball. Nous, on a été obligés aussi, et là où on les a beaucoup gênés, c'est que nous, on s'est mis à switcher sur tourne, on s'est mis en match-up, à switcher sur tourne, même avec Rudy, mais Rudy a cette capacité-là. Donc la match-up, c'était quand même improbable, se retourner presque à notre avantage.